Bonjour, dans le cadre des cours sur la dérivation, aujourd'hui nous allons parler de la notion particulière qu'est la dérivée de l'inverse d'une fonction réelle. Dans un premier temps, je vais redéfinir rapidement le principe de définition des fonctions réelles. On considère qu'une fonction réelle est un opérateur que l'on note f, qui a un x réel, donc un réel qu'on note x, que l'on appelle l'antécédent, associe un autre réel, que l'on note f de x, et que l'on appelle l'image. Donc ce qu'il faut savoir à partir de là, c'est qu'un antécédent n'a qu'une seule et unique image, en revanche une image peut avoir plusieurs antécédents. Sur la base de ce rapide principe, on passe directement au cœur de ce cours, qui est la définition de la dérivée de l'inverse d'une fonction réelle. Alors, quel est le cadre de cette définition ? Eh bien, on considère une fonction f, soit f, une fonction réelle. Je vais l'écrire complètement. Donc, une fonction réelle définie et dérivable sur un ensemble que l'on appelle, que l'on note, d. et qui est telle que, pour tout x élément de dé, on a f de x qui est toujours différent de zéro. Donc, à partir de là, on dit que la fonction 1 sur f, donc l'inverse de la fonction f, est une fonction réelle, est une fonction réelle définie et dérivable sur d. et qui admet, pour fonction dérivée, la fonction réelle d'expression, moins f prime sur f carré. Donc, voilà pour la définition de ce cours. l'inverse d'une fonction réelle. Et surtout, sa dérivée, moins f prime sur f carré. Donc, à partir de là, rubrique habituelle, rubrique, attention. Donc, que dire ici ? Premièrement, ce cours traite de fonctions réelles. Donc, il s'agit d'en calculer des dérivées, notamment la dérivée de l'inverse de ces fonctions réelles. Donc, qui dit fonction réelle, dit qu'avant toute manipulation, il faut déterminer l'ensemble de définition. Que la question soit explicitement posée ou pas, il faut absolument déterminer l'ensemble de définition. De plus, ici, on traite de dérivation. Donc, même chose, que la question soit posée ou pas, il faut absolument étudier la dérivabilité des fonctions considérées. Deuxième point, j'ajouterai. Ici, on parle d'inverse de fonctions. Donc, il faut toujours penser à vérifier que f de x est différent de 0 pour toutes x appartenant à l'intervalle considéré. Donc, voilà pour la rubrique, attention. J'en termine ici avec le cours. On passe directement aux exercices. Donc, on va commencer par un exercice théorique. Exercice 1. On considère la fonction f qui a x associé a x carré plus b x plus c avec a élément de r étoile b élément de r étoile et c élément de r étoile. Pour quelle raison prend-on a, b, c élément de r étoile ? Tout simplement pour ne pas altérer l'expression au cas où a, b, c pourrait être nul. Voilà donc la question. Déterminer la fonction dérivée de l'inverse. Donc, ce que l'on cherche, c'est la dérivée de l'inverse, de la fonction f. Voilà donc, premier réflexe. Avant de s'intéresser au calcul de la dérivée de l'inverse de la fonction f, on va s'intéresser à l'ensemble de la définition. Donc, f est une fonction définie sur r. De plus, f est dérivable sur r. Pour plus de détails sur ces deux éléments, sur l'ensemble de la définition, je vous renvoie au cours propre aux fonctions réelles, notamment qui traitent des intervalles et des ensembles de définition. Et pareil, pour le fait que f soit dérivable sur r, je vous renvoie au cours propre aux dérivations des fonctions réelles et qui traitent de la dérivabilité. Donc maintenant, il faut s'intéresser à l'aspect essentiel qu'est f de x différent de 0 pour tout x élément de l'intervalle considéré, c'est-à-dire r. Donc, il faut résoudre f de x égale 0. Oui, comment fait-on ça ? On résout f de x égale 0 et on obtient donc les racines de l'équation f de x égale 0, racines que l'on exclut de l'ensemble considéré, c'est-à-dire grand R. Donc, f de x égale 0, c'est équivalent à A x carré plus B x plus C égale 0. Donc ça, c'est une équation du second degré. Donc, on calcule le discriminant delta égale B carré moins 4 AC. Et dans le cas où delta est positif, eh bien, les racines. Mais pour ça, je vous renvoie au cours sur la résolution des équations du second degré, cours qui est disponible en ligne. Donc, on aura deux racines si le discriminant est strictement positif qui seront x1 égale moins B moins racine de delta sur 2A et x2 égale moins B plus racine de delta sur 2A. Donc, dans ce cas-là, eh bien, l'intervalle qui va nous intéresser, ça va être l'intervalle grand R privé de x1 et de x2. Donc, on va considérer que la fonction f est une fonction définie et dérivable sur grand R, mais son inverse est une fonction définie et dérivable sur grand R privée de x1 et de x2. Donc, à partir de là, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet et donc calculer la dérivée de l'inverse de la fonction f. Donc, la dérivée de l'inverse de la fonction f c'est égale à la dérivée de l'inverse de x² plus Bx plus C. Voilà. Et ça, on sait que la dérivée de 1 sur f c'est égale à moins f' sur f². Donc, c'est égale à moins f' moins ax² plus Bx plus C' prime donc sur ax² plus Bx plus C le tout au carré. C'est-à-dire moins j'écris le dénominateur et au numérateur, on a la dérivée de l'expression, c'est-à-dire la somme de la dérivée de chacun des termes. donc ax² prime plus Bx prime plus C prime. Alors, ax² prime, c'est égale à quoi ? C'est égale à 2ax parce que c'est une constante fois x2 en dérivée, donc c'est la constante fois la dérivée de x2, c'est-à-dire la constante fois 2x, c'est-à-dire 2ax ici, plus la dérivée de Bx, c'est une constante fois la dérivée de x, donc c'est la constante, oui c'est ça, fois la dérivée de x, donc la constante fois 1. Donc plus B et plus la dérivée d'une constante, c'est 0. Tout ça, avec un signe négatif sur ax² plus Bx plus C, le tout au carré. donc on peut conclure que l'inverse de la fonction f, la dérivée de l'inverse de la fonction f est la fonction qui a x, voilà, c'est la fonction qui a x associe cette expression-là, donc 2ax plus B sur ax² plus Bx plus C le dénominateur au carré. Voilà, sachant que la fonction 1 sur f est définie et dérivable sur R moins x1 x2. Voilà ce qui termine ce premier exercice théorique. Maintenant, les exercices suivants seront des exercices qu'on va qualifier de pratiques parce qu'on va ne plus manipuler des lettres en guise de coefficient. Alors, exercice 2. Soit f la fonction qui a x associe 3x2 plus 2x plus 1. Donc, question, déterminer la dérivée de l'inverse de la fonction f. L'inverse de la fonction f déterminer sa dérivée. Alors, réflexe, avant de s'intéresser à l'inverse de la dérivée, on va s'intéresser aux ensembles de définition et la dérivabilité. Donc, f c'est une fonction définie et dérivable sur grand R. Une fois de plus, je vous renvoie sur les cours visibles en ligne, sur la dérivabilité et sur les ensembles de définition. Donc, maintenant, la fonction, il faut s'intéresser à 1 sur f. Donc, il faut s'intéresser aux valeurs réelles qui annulent f de x. Donc, f de x égale 0, c'est équivalent à 3x² plus 2x plus 1 égale 0. Donc, il s'agit de résoudre cette équation du second degré. Pour quelle raison ? Eh bien, tout simplement parce que les racines de cette équation du second degré seront des valeurs qu'il faudra exclure de l'intervalle qui va nous intéresser. Donc, on calcule le discriminant. Δ égale b² moins 4ac, ça veut dire que Δ égale 2², ça fait 4, moins 4 fois 3 fois 1, donc 4 fois 3, 12, donc 4 moins 12 égale moins 8. On a un discriminant qui est nul, qui est strictement négatif, ce qui signifie qu'il n'y a aucune racine. Donc, cette expression est toujours strictement ici positive. Voilà. Donc, ça veut dire que la fonction 1 sur f est définie et dérivable sur grand R. Donc, on peut calculer sa dérivée 1 sur f' prime. L'expression c'est moins f sur f carré, c'est-à-dire, pardon, moins f prime sur f carré, c'est-à-dire, je vais mettre le moins devant la barre de fraction, donc 3x carré plus 2x plus 1 prime sur l'expression au carré pour le dénominateur. voilà. Donc, je vais faire ça à la suite. Donc là, la dérivée de toute cette expression, c'est la somme des dérivées de chaque terme. Donc, le moins avec le dénominateur, on va réécrire ça tout de suite. 3x carré plus 2x plus 1, c'est bien ça. Donc ici, plus la dérivée de 3x carré plus la dérivée de 2x plus la dérivée de 1. Donc, la dérivée de 3x2, c'est 3 fois la dérivée de x2, c'est-à-dire 3 fois 2x, c'est-à-dire 6x. La dérivée de 2x, c'est 2 fois la dérivée de x, c'est-à-dire 2. Et on met un signe le moins devant la barre de fraction, on ne l'oublie pas. Facteur, euh, pardon, sur 3x2 plus 2x plus 1. Donc là, on peut mettre 2 en facteur sur 3x2 plus 2x plus 1. Voici l'expression finale. Donc f est définie dérivable sur le grand R. Sa fonction inverse est définie dérivable sur le grand R, puisque f ne s'annule jamais. Et admet pour fonction dérivée la fonction qui a x associe deux facteurs de 3x plus 1 divisé avec une barre de fraction négative par 3x2 plus 2x plus 1. Oui, le tout au carré. J'ai oublié quelque chose là. Le carré, il est là. On l'a ici aussi. On l'a ici aussi. On l'a ici aussi. Attention aux erreurs des tours de riz quand on recopie. Donc on passe à l'exercice suivant. L'exercice 3 qui va s'employer encore une fois à déterminer la dérivée de l'inverse d'une fonction. mais cette fois ce sera la fonction f qui a x associe x carré plus 2x moins 3. Donc, réflexe habituel, on s'intéresse à l'ensemble de définition de f. Donc f est défini ici encore une fois sur grand R. De même, on regarde l'expression f est dérivable sur grand R. Alors, qu'en est-il de f de x égale 0 ? Quelles sont les valeurs qui, quand on va passer à l'inverse de la fonction f, vont annuler le dénominateur ? f de x égale 0, ça revient à dire que x carré plus 2x moins 3 égale 0. Donc, le discriminant qui est égal à b carré moins 4 ac. On a delta qui est égal à b carré. Donc, 2 au carré, ça fait 4 moins 4 fois a. Je vais peut-être pas mettre le... Si, je peux le mettre. Ce n'est pas un x cette fois. 4 fois 1 fois moins 3. Donc, delta égale 4 plus 12 delta égale 16. Donc, on a 2 racines puisque delta est strictement positif. x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a et x2 égale moins b plus racine de delta sur 2a. Ça nous donne x1 égale moins b moins b donc c'est moins 2 moins racine de delta ça fait moins 4 sur 2 fois 1 2 et x2 égale moins 2 plus 4 sur 2 donc on a x1 égale moins 2 moins 4 ça fait moins 6 sur 2 ça fait moins 3 et x2 égale moins 2 plus 4 ça fait 2 sur 2 ça fait 1. Donc, on a deux racines réelles qui sont moins 3 et 1. Donc, je vais compléter cette ligne-là en fait pour dire que la fonction 1 sur f est définie et de la même façon dérivable pour plus d'informations sur la définition et sur la dérivabilité je vous renvoie encore une fois au cours sur les ensembles de définition et sur la dérivabilité donc définie dérivable sur grand r moins et on exclut les deux racines moins 3 et 1 Donc, maintenant on va travailler sur cet intervalle et on va pouvoir directement calculer la dérivée de l'inverse de la fonction f Donc, on applique la formule on sait que c'est moins f prime sur f carré c'est-à-dire je vais mettre le moins devant la barre de fraction donc x carré plus 2x moins 3 prime sur x carré plus 2x moins 3 au carré Alors la dérivée de cette expression c'est la somme des dérivées donc je recopie déjà le dénominateur cette fois sans oublier le carré comme je l'ai fait tout à l'heure Donc, c'est la dérivée de x carré plus la dérivée de 2x plus pardon moins la dérivée de 3 Donc, c'est égal à quoi ? La dérivée de x carré Enfin, je vais déjà recopier ce qui ne change pas dans l'expression c'est-à-dire le moins la barre de fraction et le dénominateur Oh, c'est avec le terme au carré donc Voilà Donc, la dérivée de x carré c'est 2x La dérivée de 2x c'est 2 fois la dérivée de x c'est-à-dire la dérivée de moins 3 ou de 3 c'est 0 puisque c'est une constante Donc, en conclusion on voit que f est une fonction définie et dérivable sur grand R 1 sur f est une fonction définie et dérivable sur grand R moins 3 et 1 qui admet pour fonction dérivée donc 1 sur f la fonction 1 sur f prime qui à x associe on ne va pas oublier le moins on peut mettre 2 en facteur 2 facteurs de x plus 1 sur x carré plus 2x moins 3 au carré Voilà pour l'exercice 3 Passons maintenant à l'exercice 4 Donc, on considère cette fois une fonction fonction f qui a pour expression racine de x plus 4 Et là on nous demande de déterminer sur r plus étoile Donc on nous demande sur r plus étoile de déterminer l'inverse enfin la dérivée de l'inverse de la fonction f donc f est défini et dérivable sur l'ensemble considéré qui est r plus étoile De même on voit que sur r plus étoile f de x n'est jamais nul et donc 1 sur f est aussi défini et dérivable sur r plus étoile Donc on peut passer au calcul de sa dérivée On connaît la formule qui nous dit que c'est moins f prime sur f carré de x c'est à dire je vais mettre le moins devant la barre de fraction donc racine de x plus 4 ça c'est taux carré et ici racine de x plus 4 en dérivée Donc la dérivée de ce terme là c'est la somme de dérivée de chaque terme Donc le dénominateur déjà racine de x plus 4 au carré et ici racine de x prime plus 4 prime Voilà Donc on va mettre un moins on va recopier l'expression racine de x plus 4 au carré La dérivée de racine de x c'est 1 sur 2 racine de x la dérivée de 4 c'est 0 Donc on va écrire ça autrement c'est 1 sur 2 racine de x facteur de racine de x plus 4 au carré Donc voilà l'expression qu'on peut simplifier en mettant ça voilà Donc en conclusion f est une fonction définie dérivée sur r plus étoile 1 sur f est aussi une fonction réelle définie dérivée sur r plus étoile et sa dérivée sa dérivée 1 sur f prime et la fonction qui a x associe moins 1 sur 2 racine de x facteur 2 racine de x plus 4 au carré Donc voilà qui termine ce dernier exercice et donc qui termine ce cours propre à la dérivation des fonctions réelles et notamment à la dérivée de l'inverse d'une fonction réelle Donc je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres notions mathématiques de ce programme de première Au revoir et à bientôt